Alors pour ceci, il existe un théorème, ce théorème est un peu technique, je ne vais pas donner de démonstration de ce théorème ici, mais simplement l'énoncer et puis faire un exemple d'application. Donc le théorème dit la chose suivante, j'ai repris ici la situation d'un vecteur V qu'on projette en rouge sur un vecteur W. Théorème vecteur projection, si V et V sont deux vecteurs non nuls, évidemment que si l'un est nul ou les deux sont nuls, la question n'est plus très intéressante. Et non collinaire, si les vecteurs sont collinaires, quelque part la projection de l'un sur l'autre est l'un, il n'y a pas vraiment de projection, ce n'est pas une situation intéressante. Donc on a Théorème qui dit deux choses suivantes, le vecteur projection est donné, ici il faut bien comprendre ce que veut dire cette écriture. V c'est un vecteur, ici j'ai le produit scalaire de V avec W, donc le résultat du produit scalaire est un scalaire, comme son nom l'indique, ça veut dire que ceci est un nombre. Et puis en bas j'ai la norme du vecteur sur lequel je projette, c'est-à-dire la norme de W, c'est aussi un nombre, donc ça veut dire que tout cet objet-là, c'est un nombre. Évidemment la norme de W, si W est un vecteur non nul, c'est un nombre qui est lui-même non nul. Je rajoute ici, parce qu'en recopiant j'ai oublié de mettre le carré ici de la norme, dans le théorème. Et puis fois, ici, attention, le fois qui est ici c'est bien le produit scalaire, tandis que le fois qui est là, c'est un nombre qui multiplie un vecteur, c'est l'opération multiplication d'un vecteur par un scalaire. Donc je multiplie un vecteur par un scalaire, j'obtiens, en fonction de la définition de cette opération, j'obtiens bien un vecteur. Donc en fait je suis bien en train de définir un vecteur, le vecteur projection, en faisant, on verra dans un exemple tout à l'heure, le calcul de la façon suivante. Et puis deuxième partie, ce vecteur projection, si je m'intéresse à sa norme, avec les deux barres de chaque côté, la norme ou la longueur du vecteur projection, alors cette fois-ci c'est la longueur du vecteur v, c'est bien la longueur du vecteur que l'on est en train de projeter, cette fois-ci, sans le carré, fois le cosinus de l'angle alpha, l'angle alpha étant l'angle qu'il y a au départ entre les deux vecteurs. Alors bien sûr, pour pouvoir calculer les composantes du vecteur projection, il faut connaître les composantes des vecteurs. Si on connaît les composantes, on connaît le produit scalaire, on connaît la norme, etc. Pour calculer la longueur de ce vecteur, c'est clair que si on connaît les composantes, c'est beaucoup plus rapide d'utiliser directement la norme. Par contre, si par une raison ou pour un autre, dans un exercice, on a déjà la connaissance de l'angle alpha, alors on peut presque plus directement, sans passer par la connaissance des composantes des deux vecteurs, obtenir la norme par ce chemin-là. C'est un théorème un peu technique à démontrer, je vais simplement rapidement illustrer. Je reprends exactement la même situation, mais cette fois-ci, je m'imagine que j'ai la connaissance des composantes de V et des composantes de W. Si je m'intéresse à calculer les coordonnées du vecteur projection de V sur W, je dois prendre le produit scalaire de V et de W, c'est-à-dire 2, 3, fois 5, 1, divisé par la norme de W. Ici, j'ai oublié de reporter le carré, c'est la norme au carré. Donc la norme de W, c'est toujours la racine carré de la somme des composantes au carré. Bon, le tout au carré, donc évidemment, ce n'est pas très utile de mettre la racine, mais on se rend pour bien comprendre ce qui se passe. fois le vecteur W lui-même, 5, 1. Donc ici, produit scalaire, 2, fois 5, plus 3, fois 1. Ici, 5 au carré, 25, plus 1, 26, raciné au carré, ça fait 26, fois 5, 1. Je finis le calcul, donc 2 fois 5, 10, 1, 13, 13 sur 26, fois le vecteur 5, 1, ça fait 1,5 fois le vecteur 5, 1, ça fait donc le vecteur 1,5 fois 5, ça fait 2,5, 0,5. Pour le plaisir, petite vérification, si je représente le vecteur 5, 1 et le vecteur 2, 3, je projette à peu près perpendiculairement, je tombe sur un vecteur et je constate que les coordonnées de ce vecteur sont bien 2,5 horizontalement, ici, et 0,5 verticalement. Si je veux illustrer, non pas par un schéma, mais par quelque chose de plus précis. Si on me demandait maintenant de connaître la norme de ce vecteur, évidemment, je prendrais la racine carrée de 2,5 au carré plus 0,5 au carré, et puis je ne m'embêterais pas trop à m'amuser avec le cosinus de l'angle, c'est dans une autre situation où ça pourrait être utile. Voilà donc pour cette vidéo de présentation et d'illustration de ce qu'on peut faire avec le vecteur projection d'un vecteur sur un autre. Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Dans le chapitre de géométrie vectorielle, on présente ici la notion de vecteur projection. Et deuxième élément, on va projeter ce vecteur V sur un autre objet. Alors, on peut projeter un vecteur sur un autre vecteur, sur une droite. On va ici commencer par parler de la projection d'un vecteur sur un autre vecteur. Donc je prends un autre vecteur, ici, par exemple le vecteur W, et mon objectif est de définir ce que j'entends par la projection de V sur W. Donc, première chose, ce qui est toujours plus simple avec des vecteurs, c'est de prendre le vecteur V et puis de le représenter avec la même origine que le vecteur W, ou le contraire, de prendre le vecteur W et de le représenter avec la même origine que le vecteur V. Ce qui veut dire que je reprends ici mon vecteur W et puis je dessine un autre représentant du même vecteur W. Donc, même direction, même sens, même intensité. Mais les deux vecteurs ont désormais la même origine, ici. Le mot projection, en mathématiques, le plus souvent, il est à entendre de façon implicite comme projection orthogonale. Orthogonale, ça veut dire perpendiculaire. Donc, l'idée de la projection, c'est tout simplement faire en sorte que, c'est comme si on regardait l'ombre avec une source infinie, ici, de lumière, l'ombre du vecteur V perpendiculairement projeté sur le vecteur W, à savoir qu'on va descendre ici perpendiculairement, avec un angle droit, et qu'on va considérer le vecteur qui est ici, qui sera le vecteur projection. Donc, on va le noter comme ça. Projection de qui ? C'est comme une fonction, fdx, donc projection de V. Et puis, pour marquer le fait qu'on projette sur le vecteur W, parce qu'on pourrait projeter V sur d'autres vecteurs, on garde la trace ici, en indice de W. Donc, voilà la notion toute simple, finalement, de projection d'un vecteur sur un autre vecteur. Assez rapidement, deux autres exemples pour continuer à illustrer cette notion. J'ai projeté V sur W, j'aurais pu, évidemment, projeter aussi W sur V. Donc, j'ai reporté le vecteur W et le vecteur V. Je n'ai pas de quadrillage ici, j'aurais pu mettre un quadrillage, mais je le fais, évidemment, toujours de la même façon, par translation. Donc, ici, il s'agit de faire comme si vous aviez une source lumineuse qui est ici, et puis, vous allez projeter cette source lumineuse, donc projeter W sur V. Ici, peut-être subtilité, c'est qu'on voit bien, quand on projette, on est au-delà de la norme, de la longueur de V. Donc, ce qu'il suffit de faire, c'est de prolonger la direction, finalement, de V, et puis, faire exactement la même chose, à savoir, descendre perpendiculairement. Ici, je le fais à la main, vous pouvez travailler de façon plus précise, de nouveau, avec les quadrillages, ou bien avec la règle. Je descends perpendiculairement, et je vais définir, ici, le vecteur, qui est, cette fois-ci, la projection de qui ? De W, sur qui ? Sur V. Enfin, dernier exemple, une situation comme celle-ci, où, à nouveau, cette fois, je vais projeter W, le vert, sur V, le bleu, donc je dois tomber perpendiculairement. On voit qu'il n'y a plus personne, ici, c'est comme si on tombait sur rien, mais évidemment, on ne va pas tomber sur rien. C'est toujours l'idée de projection, en réalité, sur la droite qui porte le vecteur. Donc, je prolonge la direction sur laquelle j'ai représenté V, je descends perpendiculairement, et ici, j'obtiens, comme tout à l'heure, un vecteur qui, cette fois-ci, est de direction, pardon, de sens, même direction que V, mais sens opposé à V. Donc, j'ai, ici, le vecteur, on va mettre l'angle droit de ce côté, et le vecteur qui est projection, à nouveau, de qui, de W, sur qui, sur V. Cette notion, vous voyez bien, en réalité, que ce qui est intéressant, finalement, c'est lorsqu'on a un vecteur V et une droite D, ça va être de faire, en réalité, la projection du vecteur V sur la droite D. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est de projeter sur la droite D, et éventuellement, d'obtenir le vecteur projection, qui serait celui-ci. Cette fois-ci, on noterait les choses comme ça. On noterait la projection de qui, de V, sur qui, sur la droite D. Voilà donc pour cette notion de présentation rapide du vecteur projection. Une autre vidéo montrera un théorème un petit peu lourd autour du vecteur projection, à savoir si on connaît les coordonnées du vecteur, si je reviens ici à la situation classique, si je connais les composantes du vecteur V et les composantes du vecteur W, comment connaître les composantes du vecteur projection, et comment connaître en particulier sa norme, puisque, dans un certain nombre d'applications, ce qui nous intéressera, c'est de pouvoir travailler avec la norme, ou la longueur de ce vecteur projection.